Bonjour, alors ici on a notre ami l'écureuil qui mange des noisettes et on va dire qu'il mange tous les jours trois noisettes. Et ce que j'aimerais savoir c'est combien de noisettes il va manger en cinq jours s'il fait comme ça, s'il mange tous les jours trois noisettes. Alors ce qu'on peut se dire pour répondre à cette question c'est qu'il mange tous les jours un groupe de trois noisettes. Donc par exemple ça c'est le groupe de trois noisettes qu'il a mangé le premier jour, ça c'est les trois noisettes qu'il a mangé le deuxième jour, là j'ai les noisettes qu'il a mangé le troisième jour, puis encore trois noisettes le quatrième jour, et enfin le dernier groupe de trois noisettes ici le cinquième jour. Alors si tu dois compter combien de noisettes il a mangé en tout pendant les cinq jours, tu pourrais tout simplement compter toutes les noisettes qui sont ici. Ou alors tu pourrais aussi te dire que finalement il a mangé cinq groupes de trois noisettes. Cinq groupes, cinq groupes de trois noisettes. Trois noisettes. Et de cette manière là en fait ce que tu peux dire c'est qu'il a mangé trois noisettes le premier jour, ça c'est le premier groupe, plus trois noisettes le deuxième jour, ça c'est le deuxième groupe, plus encore trois noisettes, plus encore trois noisettes, plus encore trois noisettes. Donc ici j'ai bien compté cinq groupes de trois noisettes. Et si tu veux faire cette addition, tu peux la faire tout simplement en comptant par exemple de trois en trois. Donc on commence à trois, ensuite c'est six, ensuite c'est neuf, puis douze, puis quinze. Donc finalement on trouverait que ça, ça donne quinze noisettes. C'est vraiment ça, on part de trois, plus trois ça fait six, plus trois ça fait neuf, plus trois ça fait douze, plus trois ça fait bien quinze. Et en fait ce qu'on vient de faire ici, et bien je n'ai pas encore dit le mot, mais c'est quelque chose de très fondamental en mathématiques, en fait c'est une nouvelle opération qu'on appelle la multiplication. Tu as sûrement déjà entendu dire ce mot là, multiplication. Et en fait une multiplication, et bien c'est tout simplement ce qu'on vient de faire, c'est une addition répétée d'un même nombre, en fait c'est un multiple d'un groupe d'un certain nombre d'objets. Et en fait ici ce qu'on a fait précisément, quand on a calculé cinq groupes de trois noisettes, ce qu'on a fait c'est cette multiplication-là, cinq, et je vais introduire un nouveau symbole qui est celui de la multiplication, c'est une croix comme ça, cinq fois trois. Cinq fois trois, c'est exactement ça, c'est calculer combien on a de noisettes quand on prend cinq groupes de trois noisettes, et ça correspond exactement à faire cette addition répétée, trois plus trois plus trois plus trois plus trois, où on a exactement cinq fois trois. Et en fait cinq multiplié par trois, et bien c'est exactement cette opération-là, cinq fois trois, et qui équivaut tout à fait à compter de trois en trois comme ça, comme on l'a fait ici. Donc finalement tu connais déjà les multiplications, puisque tu sais déjà compter cinq groupes de trois noisettes, de cette manière-là ici, ou bien comme cette addition répétée, ou bien en comptant de trois en trois. Et donc quelle que soit la manière que tu utilises, en fait cinq fois trois, cinq multiplié par trois, c'est cinq groupes de trois noisettes, et c'est aussi quinze.